... Afin de clore la phase école de la beauté intellectuelle, le comité d'organisation du concours Miss et Mister atterrit le vendredi 19 mai 2017 dans la Drain 4, précisément dans le lycée moderne d'Abobo 2. Tout fut apprêté par le dit comité pour la réussite de cet événement. La première autorité de la dite école se dit très heureuse de voir organiser cette phase finale école dans son lycée. Anseignants et parents d'élèves ne voulant pas se faire compter l'événement ont effectué le déplacement. Les élèves, quant à eux, et plus déterminés à soutenir leurs camarades, étaient aussi nombreux à ce rendez-vous. Le comité d'organisation du dit concours a pris toute la disposition pour une réussite parfaite de cette élection. Madame le proviseur, dans son mot de bienvenue, a salué cette initiative éducative et a encouragé ses élèves à véritablement se donner à cette élection Miss et Mister Excellence 2017. Mesdames et messieurs les personnels d'éducation, d'orientation et du service social, mesdames et messieurs les parents d'élèves invités, mesdames et messieurs les membres du conseil scolaire, les délégués d'élèves, chers élèves, tous en voulant une grande qualité, je vous adresse mes chaleureuses salutations et vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans notre établissement. L'occasion qui nous réunit dans cette salle des professeurs est l'organisation du jeu concours Mister et Miss Excellence initié par l'ONG CID. Je saisis l'occasion pour remercier cette ONG qui nous fait l'honneur de nous associer à cette compétition. Il convient de préciser que nous adhérons pleinement au projet de développer le concept de l'excellence en milieu scolaire. Pour nous, l'excellence est une valeur à cultiver au quotidien et à faire participer nos élèves de sorte que ceux-ci l'intègrent dans leur mode de vie. La pratique et la recherche constante de l'excellence dans leur travail contribueront à l'emploi douté à mener nos nations vers l'émergence. Aussi est-il impérieux que chaque citoyen, chaque élève s'approprie le concept de l'excellence et le vive. Le directeur de la Compagnie internationale pour le développement de l'emploi, initiateur de ce concours, dans son intervention, a souhaité la bienvenue à tous les parents qui jouent un rôle essentiel dans l'éducation des enfants. Et c'est ce qui conduit d'ailleurs à l'excellence. Je tiens à remercier Mme le proviseur qui a déjà tout dit et je voudrais tout simplement ratifier que la Compagnie internationale pour le développement de l'emploi les parents de l'éducation des sociétés anonymes. Les sociétés anonymes, à capital de 3,5 milliards avec le conseil d'administration. Déjà, avant de commencer, je dirais à souhaiter la bienvenue à tous les parents d'EF qui ont su éduquer leurs enfants, qui ont su accompagner leurs enfants afin qu'ils soient aujourd'hui les meilleurs des meilleurs. Parce que ce matin, nous avons affaire avec les meilleurs des meilleurs de la 6e en terminale. Je voudrais aussi dire merci à ces enfants qui ont su écouter ces paroles. Merci à ces enseignants qui ont accepté d'encadrer ces enfants. Un homme repartit que la réussite d'un enfant dépend de tous. Après la lecture du PV de la phase pré-sélection dans ce lycée, la présidente du comité d'organisation appelle chaque candidat à monter sur le podium pour subir les différentes rubriques prévues à cet effet. Les élèves qui ont été sélectionnés, je tiens à préciser à Madame le professeur que ce sont les meilleurs des meilleurs, c'est-à-dire de chaque niveau, de la 6e à la 1e. Koulibaly, Safiatou. C'est le paru de Koulibaly, Safiatou. Elle profite également pour rappeler aux différents candidats le contenu des diverses rubriques dans lesquelles ils vont compétir, de même que les notes à affecter. Le docteur Akissou reprit la parole pour installer les membres du jury ayant à sa tête mis ses tiens Sarah afin d'assurer la transparence totale dans l'élection. Nous avons la présidente du comité des jurés. C'est elle qui s'occupe de la validation de toutes les élections depuis la base, depuis les classes, au niveau des écoles. Elle s'occupe aussi de ça au niveau de chaque commune et elle s'occupera de ça au niveau national. Alors, je veux inviter madame la présidente du comité des jurés qui est conseillère de la présidente du comité du comité d'organisation Miss Minister Excellence à venir près de moi ici, madame Etienne, Sarah, Diane. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est elle qui dit là, madame la ministre, si tout ce que nous voulons faire ici respecte les normes. Ok ? Et je sais qu'elle fait partie du comité Miss Minister Excellence mais elle s'occupe de tout ce qui est juré, c'est-à-dire le comité scientifique du comité Miss Minister Excellence. Une fois installée, chaque candidat a presté avec brio la présentation qui est la première phase de même que l'exposé au cours duquel chacun d'eux a développé le thème choisi pour cette édition Internet, qu'elle épatte sur l'éducation des jeunes. Madame Essay, Camille, Lucien Gladys, élève en classe de 6e siècle au lycée moderne de la Rebou. Chers amis, le groupe actuel est dominé par les TIC, technologie de l'information et de la communication. Bonsoir, chers parents, bonsoir à ces membres du jury, bonsoir mes frères et soeurs. J'aime les normes collègues de l'Amico Moussa du centre à des séquences C1 au lycée Baudet de Dabou. Ce soir, je suis devant vous pour vous présenter un exposé sur un tel, un tel, un tel, un parc sur l'éducation des jeunes. D'abord, à travers le développement de la technologie des informations et de la communication. ...dans la vie en place de la première T1. Avant tout, j'aimerais vous remercier pour votre attention et pour votre présence. Si nous sommes là ce soir, c'est pour parler de l'Internet qui a un impact sur la jeunesse. En effet, l'Internet est un réseau informatique mondial accessible au public. Pourtant, accessible au public. Excusez-moi. Il y a un outil très important qui occupe une trace... ... Je vous présente devant vous ce soir, vous faites part de mon exposé qui a un thème, l'Internet, quel est l'impact sur l'éducation des jeunes. Ainsi, je vous présente le plan de mon exposé. Après une émission, nous allons en grand-deux parler de la définition et de l'origine de l'Internet. Au grand-deux, nous allons parler des impacts... ... Bonsoir, chers amis. Je me nomme d'où copie Jean-Joëlle, élève en classe de 6e siècle au lycée moderne de Garot. Le thème qui nous a été soumis est l'Internet, quel impact sur l'éducation des jeunes. Depuis 1975, l'Internet est devenu le plus puissant des réseaux informatiques. Il a voulu de constater que la major partie des jeunes utilisent l'Internet de façon quotidienne et courante, si bien que cela a des impacts négatifs sur l'éducation des jeunes. Le site qui signifie World Wide Temps voit le jour et donc une nouvelle image à l'Internet. L'accès à l'Internet l'accès à l'Internet peut aussi faire un considérable d'accès à l'Internet via divers moyens de communication électrique, électronique, soit filière ou sans filière. Comme exemple l'expective, nous avons la DSL, les films ou le plus jusqu'au domicile. Un concours de danse fut organisé pour permettre aux candidats de se préparer pour les deux dernières rubriques constituées des questions et réponses, ainsi que la présentation du projet après s'être élue Miss et Mister. Quel est le nom du président de la Troisième République de la Côte d'Ivoire ? Quel est le nom du président de la Troisième République de la Côte d'Ivoire ? Où et quand fut créée la première école en Côte d'Ivoire ? Où et quand fut créée la première école... Où est le nom de la Côte d'Ivoire ? Ce n'est pas difficile. Il a besoin de se concentrer. Laissez notre candidat répondre. Ils ont créé la première école de Côte d'Ivoire à BGV. En quelle année, la Côte d'Ivoire a connu la dévaluation du franc CFA ? En quelle année, la Côte d'Ivoire a connu la dévaluation du franc CFA ? C'est pour ça qu'on vous a dit d'aller faire des recherches. Lorsqu'on va sur internet, c'est pour aller faire des recherches pour enrichir son cerveau. Donc, elle va nous dire, en quelle année, la Côte d'Ivoire a connu la dévaluation du franc CFA ? C'est pour ça qu'on vous a dit d'aller faire des recherches. Pardon ? Elle a dit 1853. Quelle était la première capitale de la Côte d'Ivoire ? On l'écoute. Merci pour votre question, monsieur. La première capitale de la Côte d'Ivoire était Grand Bassam. Quel est le nom du lieu où l'on réunissait les esclaves avant leur déportation ? C'est la question numéro 19. Quel est le nom du lieu où l'on réunissait les esclaves avant leur déportation ? Merci pour votre question. Les présentations étant achevées, les membres du jury, après 30 minutes de forte concertation, reviennent pour délibérer. Le stress devient remarquable dans le visage des candidats lorsque les jurés font leur entrée dans la salle qui abritait la cérémonie. La présidente du jury, après lecture des décisions, proclame les résultats avec beaucoup de suspense. ... S'il vous plaît. Vu la décision du Côte d'Ivoire, en soutenant le concours Miss et Bisseurs en République de Côte d'Ivoire, vu l'École de l'Excellence, vu une plateforme en Côte d'Ivoire, vu l'indication de l'État ivoirien par l'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale et l'information professionnelle, vu l'automisation de la vie scolaire, en parenthèse des DS, vu l'automisation définitive de l'entraînement à Vigeon-Casse, vu le résultat de la précision classe par classe, vu la finale du concours Miss et Bisseurs en République de Côte d'Ivoire, au lycée Abogos II, vu la mise en place du comité des jurés en date du 19 mai 2016, au lycée Abogos II, vu ce comité composé de cinq membres qui sont la présidence d'un roc-servant, et tient, vu le représentant des enseignants, M. Kouavou Clémont, vu les membres de jurés représentant les élèves, M. Oulibali Ibrahim, vu les membres de jurés représentant les parents, Mme Ilguesson Dénise, membre déléguée de la CIT, Mme Sulama Mankeri, certifiant que tous les candidats ont respecté les critères d'excellence progressiste et meilleure de leur profession. Nous sommes réunis au sentiment de 7h30, délégués sur les dix candidats présélectionnés du lycée municipal Abogos II. Pardon, quels candidats se sont présentés, dont un taux de participation de 310, sur dix candidats présélectionnés. dont quatre filles et trois garçons ont compédié. On est passé au Triron-Mont, et on va foncer par les profs pour convencer. En ordre de notre parole, M. Oulibali Safia Toufou, avec un d'octave 117,25 points. 117, 117,25 points. Donc, elle est la deuxième dauphine. Non, non, c'est pas. C'est les notes. On donne les notes. On est d'accord. On ne fait pas des dauphines encore, hein. D'accord. C'est les notes. Alors, les notes de chaque candidat. 23,7,25 points. Donc, une moyenne de 23,45. D'accord. Merci. Quoici, David. Quoici, David. Avec un total de 118,75. Donc, 23,7, 23,7 sur 50 points. Avec un total de 120 points, dont 24,50. Pardon, 24,50. Connez-vous ça. 24,50. 24,50. 100,000, oui. Avec un moyen de baiser sur 50, Yao Adjoa. Yao Adjoa. 25,5,8,50. Avec 129 points, dont une moyenne de 25,8, 0,5. 27,8, 0,5. Avec 134,5 points, Mise-et-tiens, le suspens est grand, il y a peu peu. Avec combien de points ? 134,5 points, 134,5 points, dont les 6,9, dont 26,9, en 8,50. Et c'est normal. Et c'est normal. Et enfin, enfin, avec 167,8, 167,8, avec 134,5 points, avec Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, jusque-là, on ne connaît pas encore la mystique ni le mister. D'accord ? Le mister du lycée moderne d'Apébo 2 s'appelle... Soirette-en-Gocard. Avec le total de... 103 femmes, 35, 39,5, 30, 4,5 points, ils s'appellent... Vous perdrez le souffle, vous perdrez le souffle. On ne connaît pas encore, on s'appelle... Jawamak. Jawamak. La date du 19 mai 2017 restera gravée dans le cœur des lycéennes d'Apébo 2, ainsi que les autorités. Mais quelle école sera face à la mise et au mister excellence du lycée moderne d'Apébo 2 au plan communal ? Rendez-vous en août prochain. Mais quelle école sera face à la mise et au mister excellence du lycée moderne d'Apébo 2 au plan communal ? Rendez-vous en août prochain. Et l'aco... La chose là... Oto tombe. Yamo yo. Mon amour yamo yo. Oh, yamo yo. Mon amour yamo yo. Oh, yamo yo. Jango yako luma. Oh, yamo yo. El no huele kit yamo. Oh, yamo yo. El no huele kit yamo 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 yamo. Merci de vous abonner à notre chaîne de télévision, FBA TV, afin de comprendre pourquoi ta vie n'est pas stable, tu n'as pas une loi stable, tu ne te poses pas stable.